Bon, ben voilà, c'est la débauche ! Alors, 6h06, je ne sais pas si je vais trouver grand monde, mais pas que. En principe, il suffit qu'on prenne le micro pour que ça se signale, mais avant ça, c'est le calme. Ah zut ! Faut jouer un peu. Là, je sais qu'il y a des habitués. Qu'est-ce que ça a changé par ici ? Waouh, 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 waouh ! Il y a 14 ans, oh oui, j'habitais le coin, ici à droite, là, et bien c'est un vaste terrain vague. Rien, zéro immeuble. Là, maintenant, il y en a partout. Partout, 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 partout. Et dans ce terrain vague, il y avait une certaine faune qui traînait, qui agissait. Ah 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 ! Achille trois coups. Ah 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 ! Attention, senteurs, senteurs, repos d'Indie 33 qui t'appellent. Je ne sais pas s'il bosse aujourd'hui, ni à quelle heure. Et bien voilà que ça s'agit là. Et bien voilà que ça s'agit là. Et bien ce que je disais, il suffit de prendre le micro pour que ça réagisse. Ou que ça incite d'autres à prendre aussi le micro. Comme dirait l'autre, la preuve en image. Et en son surtout. Sous Paíss, paix. Sous Paíss, paix. Sous Paíss, paix. Sous Paíss, paix. A jeune homme,animá. Sous Paíss, paix. A jeune homme drêt, à��게요. On commence à arriver dans l'autre sens, comme c'est là, ici une demi-heure, trois quarts d'heure, ça va être complètement bouché. Sous-titrage ST' 501 Et 73.51, les stations en fréquence de la part de Dindy 33 depuis le haut du pont d'Aquitaine Côté circulation, c'est tout cuirou dans les deux sens, mais bon, ça commence à se remplir doucement dans le sens d'aller descente. Bonjour, bonjour les amis de Buffalo, MECA, merci, direction Perissac, direction Sattembre et Cusac. Ok, d'accord, d'où ça retournait ? Là, pour ma part, je sors du boulot, je m'en vais du côté de Sattemillion, questions de la bataille. Allez, je vais prendre la sortie 26, c'est ça, sortie 26 nationale, je ne sais même plus comment elle s'appelle, je ne sais même plus le numéro, je ne sais plus. Bon, bref, sortie 26 et 3 jusqu'à Libonde, Libonde, direction Castillon. Ah non, je suis en train de long, je viens de passer le radar, là, à l'Ormond. Voilà, par contre, là, c'est très QRP, là, je n'ai presque rien compris. Ah, c'est que je t'entends tout petit, là, c'est très très QRP, là, de mon côté, et puis pour peu que tu aies une antenne en bois, je sais, non, je plaisante. Non, non, c'est que j'ai peut-être un petit peu plus de puissance, il y a peut-être ça aussi. Voilà, à l'origine, j'ai un Lincoln 2+, avec, je crois que, je ne sais pas, des 15 watts en AM, et puis une L160, L160 sur le temps rendimenté. Ok, ben, je suis aussi avec un Lincoln 2+, et au niveau antenne, j'ai une, oui, c'est une Wilson 5000, plus derrière, une petite boîte qui va bien, avec pas mal d'épinards dedans. Voilà, je suis en train de surveiller les camions qui m'arrivent de la droite, voilà, ok. Là, je suis en train d'arriver, je suis presque rendu à la hausse station totale, là, c'est la Roca-Drive droite. Voilà, je les aperçois devant moi. Je sais ce que tu as derrière, c'est une petite ampoule qui marche bien et ça ne t'attire pas. Oh, c'est un machin tout petit, hein, qui est à peine plus gros qu'une boîte d'allumettes. C'est un ZTACI B 550P. Ouais, je ne suis pas en train de... Attends, je vais bientôt, là, je viens de passer entre les deux stations totales. Effectivement, c'est un endroit qui n'est pas terrible. Voilà, je suis en train d'attraper la sortie 26. Ça va s'améliorer, là, bientôt, là, dès que je vais commencer à remettre la tête un petit peu au-dessus de la surface. Alors, 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 j'arrive, j'arrive, j'arrive. Ah, ben, c'est bon, et puis il y a des feux, en plus. Comment on fait déjà au feu ? Il faut s'arrêter ou on continue ? Ah, je suis trois coups ! Bon, alors, je disais donc que l'Alphalima que j'ai derrière, c'est un ZTACI B 550P. Alors, là, j'étais deviné derrière dans le lointain, mais c'est tout pas plus. Sinon, là, ça ne passe plus de mon côté. Là, tu es en train de t'éloigner, à mon avis. Oh, la vache, ça, je ne t'entends plus, là. Je te devine derrière dans le lointain, mais c'est tout, hein. Attends, peut-être qu'en me tournant différemment, voilà, là, je vais passer là au-dessus du petit pont, là, qui engendre la rocade. Peut-être que là, ça va aller mieux. Ouais, je disais, c'est moi qui vais rentrer dans les CRM, là, je passe au milieu des bois. OK, ah, bah, tu m'étonnes que c'est mieux passé, là. Il n'y a pas de problème, OK, d'accord. Ben, des bois qui te procurent de QRM, en principe, ça bouffe la réception, les bois, hein. Attends, je suis en train de te... Voilà, ça y est, le feu est en train de passer au rouge, qu'il fallait aussitôt redémarrer. C'est bon, voilà. OK, bon, puisque ça passe mieux, j'ai pas compris ton QRZ. Ah, bah, j'y t'en. Ah, si, il me l'a dit tout à l'heure. Ah, si, zut, tu me l'as dit tout à l'heure, quand j'étais sur le pont d'Aquitaine, n'importe quoi. Pour ma part, c'est Dandy33, voilà. Euh, si tu veux, tu peux me retrouver facilement sur, euh, sur Internet, ben, sous le QRZ de Dandy33, ou alors, euh, j'ai un gros forum aussi, qui s'appelle la planète Siby francophone. Voilà, tu peux, euh, tu peux retrouver de, 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 de ce côté-ci. Et là, je n'entends plus. Bon, bah, ce coup-ci, là, je crois que là, c'est bon. Je t'entends plus, ça ne passe plus. Bon, bah, c'est pas... Pardon. Ah, non, désolé, euh, j'ai monté en pratique de conneries. Ah, 18 degrés, il y a déjà. Bon, bah, puisque ça passe plus, en espérant que toi, tu m'entends encore, je vais t'envoyer les 223-151. Bonne journée, et à la prochaine, là-dessus. Ah, si, bon, bien, maintenant, je crois que tu parlais à une autre personne. Moi, je t'entends toujours. Ah, bah, ça y est, il a fallu que je dis ça pour que ça passe à nouveau. Là, non, c'est bon, là, si j'ai bien vu, tu dois m'arriver avec un bon 155. Juste avant ça, c'était fini, ça passait plus. Oui, non, j'étais en train de faire du monologue, en espérant que tu m'entendes. Ah, oui, 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 je crois que, si j'ai bien vu, ça doit être à Santiago de 2-3, là, mais autour de ça, là. Ça fait le yo-yo. Après, c'est normal, c'est une antenne vachement flexible et, et, voilà, c'est pas une antenne, c'est pas un pas de con, quoi. C'est un petit point pour aller à la pêche. Ah, tu sais, des fois, vaut mieux de petite et vigoureuse, hein. Ah, je suis trop cool. Ok, du coup, j'ai pas entendu ce que tu avais derrière, au niveau... Ok, je disais donc que c'est un Zetaki B-550P. Mais bon, je travaille qu'à 50%, c'est tout ou pas plus, avec, hein. Ça m'intéresse pas de balancer davantage. Ah, ok, d'accord. Bon, là, à la maison, j'ai un petit B-150, un petit B-150, je sais pas ce que ça pourrait donner. Par contre, pour baisser la puissance, c'est le deuxième potentiel que tu baisses au minimum, c'est ça ? Celui-là du milieu, tu le mets à 8h30. Voilà. Ouais, 8h30, c'est bon. Voilà. Putain, j'ai une espèce de levée de soleil bien rouge en face de moi. Waouh ! Il est bien rouge. Alors, pour ma part, j'ai 6 positions, moi, sur le mien. Au niveau de l'Alpha-Dibas, je le mets sur la position 4. Et ce qui fait que le poste, lui, je le mets à 8h30. Ce qui fait que là, on AM, eh bien, je suis autour de 4-5 watts en entrée dans l'ampli. Voilà, je préfère ne pas rentrer plus. Ce qui fait une sortie, pour le mien, d'environ 85 watts. Ok, d'accord. Bon, bon, moi, sur le B150, j'ai juste une position AMUSD. Et l'autre, je ne sais plus. Ouais, mais je vais le mettre en place. Je ne m'attrape pas. Bon, c'est moi, c'est bien pratique. De toute façon, sur les Alpha-Dibas, le truc qu'il faut prendre en compte, c'est qu'il ne faut pas rentrer dedans au plus des 2 tiers de la puissance maximum indiquée. Alors, si c'est 10 watts, allez, pas plus de 5-6 watts. Voilà, c'est 6 watts grand-grand maximum. Et pour une entrée de 20 watts, je sais que moi, je rentre dedans à peu près à 12 watts. Il ne faut pas chercher plus, après, ça sature. Ouais, mais là, en plus, bon, François, est-ce que l'écho de régime du poste que tu utilises là ? Attends, je viens de passer dans le trou de la poste, je n'ai pas tout compris là, j'ai du QRM en plus. Oui, je te demandais si l'écho est celui du poste. Oui, 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 normalement, j'espère qu'il est tout léger. Normalement, oui. C'est vrai que j'ai tendance à parler un peu fort. Et alors là, il y a un truc qui est marrant, justement, sur le Lincoln 2+, parce que je suis avec le micro d'origine, autrement. Voilà, je suis avec le micro d'origine. Et visiblement, le petit écho qu'il y a derrière permet d'amplifier en même temps la modulation. Si je l'enlève, eh bien, pour le coup, je perds en pêche au niveau modulation. C'est assez surprenant sur ce poste. Ouais, il va falloir que j'essaye. Je n'ai jamais osé, parce que là, l'écho, il n'est pas fort du tout, il est vraiment très bien. Et non, non, sa voix n'est pas du tout saturée, il est vraiment très bien et très clair. Ok, d'accord. Eh bien, c'est parfait, ça. Et tiens, c'est justement le Coyote de Caudéron qui m'avait fait remarquer ça. Une fois, je l'avais retiré, parce que c'est vrai qu'en DX, les gens n'apprécient pas. Et bon, je comprends tout à fait. Et je me souviens, une fois, j'avais le Coyote de Caudéron en fréquence. Et il me dit, mais tu as fait quelque chose au niveau du poste, ça passe moins bien que d'habitude. Ah, ok, d'accord. Je remets l'écho, et là, ok, là, il m'explique justement, ça donne du punch à la modulation. Ah, ben, d'accord. Eh bien, du coup, ça reste comme ça. Ah, ok, d'accord. Bon, là, je suis sur l'autoroute, là, en direction Dormain-Bordeaux, et je passe au niveau de la totale. De la totale pour la nationalité. Ok, d'accord. Eh bien, je ne suis pas loin d'arriver à la totale. Moi, c'est quoi déjà la route ici ? La nationalité 89. Oui, c'est ça, la voie rapide. Bon, d'Odibon, c'est la... Oui, c'est ça, c'est la nationalité 89, oui. Oui, oui. Et... Ah oui, je l'aperçois, loin. Je ne suis pas loin d'arriver à la totale aussi, de mon côté. Oui, oui, elle est pas mal, celle-là. Oui, non, non, mais ça va très bien. Mais attends, juste avec l'Echo. J'avais... Bon, le bip, je me suis personnalisé, mais l'Echo, non, j'avais jamais osé... Le mec, j'ai essayé de le régler un petit peu comme toi, pas trop fort, juste pour qu'il passe un petit peu l'amplificateur de bois. Oui, oui, voilà. Alors, c'est-à-dire que le délai de l'Echo, lui, est mis au maximum, et le volume de l'Echo, lui, il est mis au minimum sur 1, quoi. D'accord, je regarde ça. Je vais arriver sur le tour de la dendon, je suis fini pour la dendon, et vous aussi, putain, ce long de l'écho, il est vraiment magnifique. Oui, tu vois ça, oui, putain, la vache, il est d'un... Voilà, là, il a commencé à virer en orange, là. Mais tout à l'heure, tu sais, il était bien rouge, hein. Ouais, dommage que c'est pas trop long. Je commence à grimper, c'est là, c'est là, c'est là. OK, eh bien, je vais pas tarder à arriver dans le premier trou, là, qu'il y a sur la Nasserie 89. Puis après, bon, ça va, ce trou-là, il passera... Ah, bien, c'est le deuxième, pardon. Le premier, c'est celui-là de La Poste. Eh bien, je suis en train de passer à la hauteur du... J'arrive, voilà, je suis en train de passer à la hauteur du radar qu'il y a dans l'autre sens, là, avec les portiques, là, sur la Nasserie 89, si tu connais, de ce côté-ci. Affirmatique, ouais, ouais, je vois très bien au secteur, au milieu des armes à batailler, là. Je suis passée pour la Gordogne, et je veux... j'arrive à la sortie en bête. Là, je pense qu'on va se faire si tu descends dans le train. Putain, mais tu m'es passé comme un fou de canon, moi, de mon côté, quoi. Ah, je suis trop cool. Là, ça a été super cuirot, la façon dont t'es passé, là. Je pense que là, j'arrive dans les bouchons, j'arrive dans les bouchons sur Bordeaux, là. Voilà, et après, moi, je sors à Saloubès. Voilà, je sors à Saloubès. OK, d'accord. Ah, ben, c'est nickel, ça. Saloubès, euh... Oh, mais pas loin de Saloubès. Carbon Blanc, il y a un magasin d'informatique, là, qui fait de la Sibie, là, que je connais bien, justement. L'informatif, je crois qu'il fait aussi de la Sibie, et je l'ai entendu. Et moi, je crois qu'il y a quelqu'un dans le coin qui vend du matin à la Sibie, et j'ai déjà entendu. Oui, oui, l'informatif, il est en plein dans le centre. Il y a un super, ou presque dans le centre, il y a un supermarché qui est juste en face de sa boutique. et il a tout un rayon Sibie, justement, en plus de la partie informatique qu'il fait, quoi. Bon, ben, je m'y arrêterai à l'occasion, je m'y arrêterai à l'occasion. J'arrive à Saloubès. Voilà, je sors 5 ans avec du Jacques. J'arrive à Saloubès. OK, d'accord. Ben, là, je suis pratiquement... Voilà, j'ai en ligne de mire la sortie neuf pour attraper des bournes. OK, ben, je suis vraiment content, ça passe super bien. Ah ben oui, 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 mais là, il y a une bonne modulation et tout de ça. C'est... Oui, puis vu la voie, tu dois être assez jeune, quand même. Ben, avec tes voies, je ne pensais pas. Je ne pensais pas que... Ben, il ne m'a pas compris. On est en plus à l'étranger, au grand local, de courtrage, de réventer jusqu'à Plaque, c'est bien. Oh, ben, tu sais, il m'arrive des fois, moi, depuis là, ici, la rocate de Libourne, attraper des stations qui sont sur la rocate de Bordeaux. Là aussi, ça fait un goût, quand même. Il y a l'affirmatif. L'affirmatif, c'est vraiment top, là. Je suis content de mon matériel, de mon acquisition. Bon, ça fait quand même... Ben, je crois que ça va faire avant Noël. Je crois que c'est fin d'été dernier que j'ai acheté ça. Oh, je me suis fait plaisir, parce que avant, quand j'étais plus jeune, le président Lincoln, c'était un peu mon run. J'avais un test qui commence à l'époque avec une Paris-Dakar. Bon, je regrette ma Paris-Dakar. On va avoir tournée. Mais par contre, avec des tantaines, j'en suis vraiment content. Ah ben oui, tu m'éteins. C'est vrai que là, ça passe bien. Parce que là aussi, moi, je suis un petit peu dans les arbres. Et oui, oui, ça passe bien. Il n'y a pas de problème, ça marche bien. Ok, d'accord. Il n'y a pas de problème. C'est vrai, je t'entends encore. Ça marche bien. Ok, puisque tu es quasiment rendu à ton cuir à peau, je vais t'envoyer les bonnes 713-181 de la part de Dandy 33, ou 14 km, 33-01, comme tu veux. Opérateur Rémi. Voilà, en QTH, pour moi, le QIRA se trouve sur Sainte-Colombe. Juste à côté de Castillon, la bataille, voilà. Et j'ai aussi une station fixe, là-bas, au QIRA. Ok, allez, bonne journée à toi. Pour moi, je m'en peux au 144. Bonne journée, à plus. Ok, mais j'étais dis-entendu parce que au niveau de ton indicatif, c'est un 14.7 et aussi 33-01. C'est pour ça. Oh, mais ça me parle. Oui, ça me parle, parce que 33-01, oui, je me suis dit, tiens, quelqu'un d'autre aussi, un 33-01, heureusement que les liens ne sont pas les mêmes. Disons que moi, je fais partie d'un groupe TX. Donc, voilà, le groupe Kilomag. Voilà, c'est ça. Et vu qu'en même temps, je suis le président adjoint du groupe Kilomag, c'est pour ça que j'ai l'indicatif 33-01 à la fin. Ah, ben, vas-y, tu avoues le 33-01, je suis en 0, et je suis en 0, donc voilà, le groupe Poil 33-01. Eh oui, pareil. Bon, je vais te laisser aller bosser quand même. Eh, il faut que tu ailles gagner un petit peu les sous pour la retraite des autres. Ah, 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 ah. Ok, merci pour le QSO, je te laisse, à plus. Ok, et au très bientôt. Merci, ciao. Eh bien, voilà, comme je disais tout à l'heure, il suffit de prendre le micro pour que ça réagisse. Et voilà qui est fait. Bon, ben, je voulais attacher ce bout-là à la vidéo d'hier, mais je crois que là, ça va pas le faire, ça va faire trop long. Trop long d'un con. Eh bien, c'est pas grave, ça fait une deuxième vidéo à faire. Donc, deux vidéos à travailler dans la foulée. Waouh ! Eh bien, j'ai de quoi m'occuper. Et là, dans la blague ou net, je dis, pourvu qu'il n'y ait pas de propac aujourd'hui. Sinon, je vais me jeter sur le micro et ça va être parti pour encore une même vidéo. J'embauche bénévolement, bien sûr. Ah, chie. Bon, ben, si je poursuis pas à cette vidéo-là, là, pour le temps de rentrée, je sais pas, on verra bien. Peut-être un convoi exceptionnel. Eh bien, tiens, à propos de ça. Ah, ah, ah. Là, c'est pas français. Ça serait pas mal sympa, ça, de croiser un convoi exceptionnel et de les écouter, ouais. Un truc bien gros, bien énorme. Une fois, j'ai eu l'occasion, justement, de, de, en débauchant le matin, comme ça, de me retrouver derrière un convoi exceptionnel et le mec, il s'est tapé tout éclat qui est au milieu. Alors, j'ai pris le micro, petit message, je vous le fais, par fusion. Donc, hop, ça a coupé court, il n'y a plus de batterie. Le chauffeur a rétiflé, il a remonté un petit peu sa remorque, il m'a dit merci au passage et j'ai pris le bon boule.